J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir, pas à l'université puisque les locaux de l'université ne sont pas vraiment utilisables, Guillaume Pellerin pour la troisième conférence de culture générale de l'année qui s'inscrit un peu dans la lignée de celle qu'on a eue avec Léo Pellerin sur le logiciel StopCovid avec cette idée que les juristes, les chercheurs, les chercheuses, les étudiants et les étudiantes en sciences sociales doivent aussi s'intéresser aux questions techniques parce que si on laisse les questions techniques uniquement aux techniciens et aux scientifiques durs, on risque de passer à côté de quelque chose. Donc Guillaume Pellerin est chercheur à l'IRCAM qui est l'Institut de Recherche et de Coordination Acoustique-Musique qui est un institut qui a été fondé par Pierre Boulez dans les années 1970 et qui est quand même un institut assez particulier en son genre puisqu'il lie à la fois la création artistique, la musique et justement les chercheurs en sciences, en technologie et en sciences du signal, en physique, en acoustique, etc. Et donc il va nous parler aujourd'hui des réseaux, de l'open source, des logiciels libres. L'idée aussi était de vous sensibiliser à l'utilisation des logiciels propriétaires comme Zoom, bien bien pourris en termes de protection des données personnelles. Avant de te passer la parole, Guillaume, je voudrais quand même profiter de cette matinée « Puisque tu travailles dans un centre de recherche, je pense que tu es au courant et que tu es sensibilisé aussi à la loi qui est en train d'être passée, qui est la loi de programmation pour la recherche, qui est une loi qui est en cours de préparation depuis maintenant plusieurs mois et qui est dans la phase définitive de son adoption puisque la commission paritaire mixte a adopté, s'est mise d'accord sur un texte. Vous savez, la commission paritaire mixte, pardon, c'est une commission qui est formée à la fois de sénateurs et de députés. Quand les deux chambres du Parlement n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un texte et que le gouvernement est pressé, ils demandent justement la réunion de cette commission paritaire mixte. Et donc cette commission paritaire mixte s'est arrêtée sur un texte. Donc maintenant le texte de cette loi qui réforme l'université est définitif et son contenu est totalement catastrophique. Et une grosse partie de la communauté universitaire, mais aussi à mon avis des étudiants, se mobilise contre cette loi. Je ne vais pas être trop longue, mais il me semble important de dire que cette loi va précariser énormément le statut des jeunes chercheurs en créant notamment la possibilité de contrats précaires. Vous savez que la plupart des gens que vous voyez en amphithéâtre et qui vous enseignent en amphithéâtre sont la plupart des titulaires. Ils sont maîtres ou maîtresses de conférences, professeurs des universités. Ils ont un statut qui leur garantit une certaine autonomie, ce qui fait qu'ils peuvent dire à peu près ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas soumis à une autorité de tutelle, contrairement à ce que Madame la ministre a affirmé devant l'Assemblée nationale, puisqu'elle a dit que les professeurs et les maîtres de conférences étaient tenus à un devoir d'obéissance et de loyauté envers les politiques publiques. C'est totalement faux. Non, nous avons une indépendance et nous avons le droit de nous opposer aux politiques publiques. Et c'est ce que nous allons faire demain dans la rue, mardi 17 novembre, à 15h, place de la Sorbonne. Et peut-être contre cette loi de programmation de la recherche. Et j'espère que les étudiants et les étudiantes nous rejoindront. Et c'est aussi ce que nous allons faire à 18h contre la loi sécurité globale, qui est pourtant portée par le gouvernement, qui est une politique publique, mais à laquelle nous ne sommes pas contraints, que ceux qui nous gouvernent le veuillent ou non, d'adhérer. Et donc deux mots pour finir sur le contenu de cette loi qui va réformer la recherche, si elle est adoptée. Et donc là, elle va être examinée par l'Assemblée nationale demain. Et quand la commission paritaire mixte s'est arrêtée sur un texte en particulier, il n'est plus possible de déposer des amendements, sauf si le gouvernement le propose. Donc en principe, c'est bien ce texte qui va être adopté par l'Assemblée nationale, puis par le Sénat, et qui donc deviendra une loi de la République. Et en gros, qu'est-ce qu'il y a en plus de la précarisation des contrats et du statut des enseignants-chercheurs dont je vous ai parlé, il y a aussi une programmation budgétaire complètement indigne. Il n'y a pas d'argent, c'est-à-dire qu'on continue à faire vivoter les universités. Et on continue aussi, ça je tiens à le dire, excusez-moi, je ne pense pas être hors sujet, et je ne pense pas que Guillaume Pellerin m'en voudra de grignoter quelques heures, quelques minutes, pardon, sur l'heure dont il dispose, parce que tout est un petit peu lié, d'une certaine façon. C'est-à-dire que la recherche va être de plus en plus, c'est déjà le cas, mais ça va être encore plus financé sur projet. C'est-à-dire que vous voulez faire un projet de recherche en musique, en nouvelles technologies, vous avez besoin d'un peu d'argent pour vous rencontrer avec des collègues, pour acheter éventuellement du matériel, etc. Au lieu de demander ce matériel à votre laboratoire, vous devez faire une demande, déposer un dossier, remplir des tonnes de formulaires, etc. et déposer une demande qui va être examinée par des scientifiques qui vont juger bon ou pas de vous allouer les fonds nécessaires à votre travail. Ce mode de fonctionnement qui place quand même les chercheurs et les chercheuses dans la subordination, alors servent de leur paire, mais quand même de commission complexe et qui prend énormément de temps, est un frein à une recherche finalement audacieuse, indépendante et de qualité. Moi, si je prends mon exemple, moi qui travaille beaucoup en droit des étrangers, je peux vous dire que si je devais... Alors nous, les chercheurs en sorte sociale et les chercheuses en sorte sociale, on n'a pas trop besoin d'argent pour faire nos recherches. Donc je n'ai pas besoin... Donc je me passe de remplir ces dossiers. Mais si jamais je devais le faire, je peux vous dire que les recherches que je mène, qui ne sont pourtant pas révolutionnaires, ne passeraient pas forcément parce que ce n'est pas forcément du goût du ministère de réfléchir à la manière dont l'État précarise et dont l'État maltraite les personnes de nationalité étrangère. Voilà. Un exemple parmi d'autres de l'indépendance dont on a besoin. Et cette indépendance, elle tient à notre statut. Si vous avez un contrat de 4 ans et que c'est seulement au bout des 4 ans qu'on voit si on va ou pas vous renouveler, évidemment, si vous avez fait une recherche qui n'est pas loyale au sens où la ministre l'entend aux politiques publiques, eh bien il y a peu de chances que votre contrat soit renouvelé. C'est ça qui est en jeu. Voilà. Et derrière la qualité de la recherche, c'est aussi la qualité de l'enseignement. Et donc aussi le service public offert aux étudiants, c'est-à-dire offert à vous, chers camarades, qui est en jeu. Voilà. Et donc je termine en un mot sur cette loi. Aussi, elle crée à la dernière minute dans le texte adopté par la commission paritaire mixte. Il y a le délit d'entrave. Et ça, ça concerne directement les étudiants. Le délit d'entrave, c'est assez vertigineux. C'est le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement supérieur et de recherche sans y être autorisé dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l'établissement. Eh bien, c'est-à-dire le fait de squatter ou d'occuper une université est puni et sera passible si la loi passe, tenez-vous bien d'un an de prison et de 7500 euros d'amende. Et si c'est commis en groupe, et évidemment, c'est toujours commis en groupe ce genre de choses, ce sera trois ans de prison et 45 000 euros d'amende. Donc c'est bien aussi les contestations étudiantes, la possibilité pour les étudiants et pour les étudiantes de contester tout simplement d'occuper la fac comme ça a toujours été fait depuis bien avant 1968. C'est même l'essence du droit de grève vient de cette envie que les étudiants ont parfois d'investir les lieux de savoir et de remettre en cause d'autorité. Remettre en cause d'autorité, contrairement à ce que a dit le ministre de l'Intérieur il y a quelques jours, remettre en cause d'autorité, parfois c'est absolument nécessaire. Et donc il faut pouvoir le faire sans être pénalement, sans avoir la menace d'une contrainte pénale et la menace de voir les policiers arriver dans les amphithéâtres. Voilà. Donc j'en ai terminé. Tout ça pour vous dire que je n'ai pas fait le truc de l'écran noir qui était une manière parmi d'autres de s'opposer à la loi. Peut-être que vous avez eu des professeurs, des enseignants qui n'ont pas fait cours. Moi j'ai préféré continuer les cours et donner cours à cette conférence sur le logiciel libre. Mais je vous appelle toutes et tous à venir à la manifestation demain mardi à 15h place de la Sorbonne et à 18h devant l'Assemblée nationale contre la loi sécurité globale qui est une autre forme de recul pour les libertés publiques et individuelles. Voilà. Excuse-moi Guillaume mais l'actualité nous rattrape toujours. La politique aussi. Et si on ne s'occupe pas de la politique, manifestement elle s'occupe de nous. Et c'est pas toi qui me diras le contraire puisque tu travailles sur les logiciels libres et les réseaux. Voilà. Je te passe la parole pour disons 45 minutes. Éventuellement je me permettrai de poser une des petites questions pour si jamais je vois que les étudiants ne sont pas vraiment au fait de tous les concepts que tu utilises. Voilà. Je te passe la parole. Merci Karine pour cette belle entrée en matière qui est en fait une forme d'introduction à ce que je vais vous proposer. Puisque tu mets en évidence le fait qu'il faut réussir à mettre en évidence les problèmes posés par les organisations actuelles. Là tu parlais du monde universitaire et politique mais aussi je vais montrer comment dans le monde aussi industriel il y a certains enjeux de mise en perspective de ce qu'on a en commun de nos acquis en fait techniques et culturels et comment en fait on va organiser, on peut organiser le travail, les échanges, les réseaux pour arriver à nos fins, c'est-à-dire de pérenniser une forme de de forme politique qui nous mène à un partage de certaines de nos ressources. Alors donc je ne vais pas me représenter Karine l'a fait. Je travaille dans un institut de recherche effectivement qui met en relation des artistes et des scientifiques au sens large, en particulier sur la musique mais les applications évoluent. Et je travaille dans cet institut dans le pôle web qui est l'équipe qui développe des applications à des fins de publications d'œuvres, de contenus, de travaux divers et variés. Et donc c'est à ce titre que j'ai en charge de penser et de réfléchir à comment en fait publier des informations et comment faire à travers les réseaux dont on dispose. Alors évidemment il y a beaucoup d'enjeux actuellement sur ces questions des réseaux et du numérique puisque on est tous plus ou moins enfermés et on utilise évidemment de plus en plus, à la fois dans la mobilité et ou dans le confinement, dans nos confinements des techniques, des systèmes qui nous permettent de communiquer entre nous. Comme aujourd'hui. Alors je vais développer mon exposé en trois grandes parties qui sont en fait celles du titre. Commencer par l'open source. Donc c'est un terme anglophone. Je préciserai à quoi il correspond et comment on peut le traduire en quelque sorte. Les réseaux, au sens là, je ne vais pas trop rentrer dans les considérations techniques d'infrastructures, de comment dire, de protocoles, etc. Mais donner une vue d'ensemble de ce qu'est le réseau et comment en fait on peut le concevoir mentalement et en avoir une vision plutôt abstraite. C'est important. Important pour enfin essayer de considérer qu'est-ce qu'est la matière finalement transitant sur ces réseaux et comment cette matière transite. Alors évidemment ce n'est pas qu'une question de réseaux, c'est une question d'application, de marques, de réseaux sociaux. Je donnerai pas mal d'exemples sur ce qui existe actuellement sur ces réseaux et qu'est-ce qui n'existe pas aux yeux de bon nombre d'utilisateurs de l'Internet. Et c'est, je dirais, ma volonté de vous faire connaître des nouvelles solutions, des nouvelles technologies qui nous permettent de favoriser finalement l'émergence de l'open source et donc d'une certaine forme de liberté de communication et d'interconnexion entre les personnes à travers ces réseaux. Alors avant de rentrer vraiment dans la matière numérique, j'aime bien commencer par la physique en tant qu'ancien physicien et vous présenter en fait un exemple de l'histoire qui montre que l'open source en fait bien avant l'Internet et l'UMAX, ça existait depuis longtemps. Finalement c'est une notion assez récente. Et je présente ce cylindre de cire qui est en fait un des premiers systèmes d'enregistrement de l'histoire. Donc produit par Edison à la fin, inventé et produit par Edison dans les années 80 du siècle, du 19ème siècle. C'est le premier support qui permettait d'enregistrer du son. Donc en fait c'est comme un disque vinyle sauf qu'au lieu d'enregistrer en rond, on enregistre en spirale. Et ce cylindre de cire est enregistrable et lisible avec ce qu'on appelait un phonographe qui permettait à la fois d'écrire et de lire l'information enregistrée sur le cylindre. Alors en fait il y a eu plein de types de phonographes divers et variés et du coup aussi plein de types de cylindres, de formats de cylindres qui sont utilisés pour l'enregistrement et la diffusion des œuvres musicales ou d'ailleurs orales, puisque les cylindres étaient aussi utilisés pour transmettre, comme on le fait en podcast aujourd'hui, des discours. Alors il y a eu un gros souci avec le patrimoine légué par notre histoire, en l'occurrence de ne pas réussir à lire ces vieux cylindres, puisqu'en fait on a perdu potentiellement, enfin même pas potentiellement, on a vraiment perdu des plans qui permettaient de construire la machine d'enregistrement et de lecture. Alors là on a été face à un gros problème, c'est que les plans à disposition avaient brûlé, ont disparu, bien que parfois déposés dans certains conservatoires, mais ont perduré certains plans d'origine de certains phonographes, parce qu'en fait il y en a eu plusieurs, et c'est en fait ces plans qui nous ont permis de reconstruire ce qu'on appelle aujourd'hui l'archéophone, qui est une machine faite il y a une quinzaine d'années, qui a permis de relire ces vieux cylindres dont on ne savait plus à quelle vitesse ils avaient été enregistrés, selon quelle méthode, donc finalement de ressortir de l'histoire des supports qui étaient perdus, puisqu'en fait on avait le cylindre mais on n'avait pas le système pour le lire. Donc là c'est un bon exemple où lorsqu'on dépose un brevet, lorsqu'on ferme une technologie puisqu'en fait on n'a pas les plans qui permettent de la décrire, potentiellement on perd de l'information et on perd donc une forme de l'histoire. Dans l'écrit c'est quelque chose qui n'est pas courant, puisque dans l'écrit le papier suffit et l'écrit c'est l'écrit. Là, quand on est vraiment lié à des supports et à des techniques, on se doit donc de préserver ces plans d'origine qui nous permettent de reproduire les machines. Et donc en fait c'est un préalable pour expliquer ce qui nous attend là dans le numérique, justement si on ne s'attache pas à favoriser la préservation des technologies et la dilution, la dissémination des techniques qui nous permettent donc de faire transiter des informations à travers les réseaux. Quelques constats en introduction, c'est que justement la capitalisation des inventions à travers les brevets a concentré les valeurs techniques. On a centralisé ces inventions, en quelque sorte, dans des conservatoires qui préservent ces vues de l'esprit et aussi leur implication physique. La mondialisation libérale des échanges a largement favorisé la dilution des produits à très grande échelle. Ça c'est le constat de la mondialisation actuelle, je ne vais pas m'étendre trop là-dessus. Mais à travers ça, le transfert de propriété s'établit vraiment en relation entre le coût intrinsèque de l'objet qui est celui lié au travail et sa valeur symbolique. Et donc en fait la propriété, c'est finalement l'existence de ce transfert. Et donc on verra comment on peut contourner cet aspect pour éviter que le coût intrinsèque de l'objet, ce soit seulement celui du capital et du travail. Le droit d'auteur ou les droits liés à une marque constituent un vecteur de potentiel privatif. C'est-à-dire que finalement, la privatisation du droit d'auteur ou de la valeur intrinsèque de l'objet vont limiter la vectorisation de l'invention, de l'œuvre, de la pensée vers les publics. Et en ce sens, le numérique, dans tout ce qu'il a en capacité aujourd'hui dans la mobilité, puisqu'on a des ordinateurs dans les poches et dans les transports, a complètement fait exploser tous les scénarios d'usage de cette matière informationnelle, de ces techniques, de ces machines. Et donc on est face à un renouvellement considérable à l'échelle de l'humanité des capacités techniques vis-à-vis de ces informations culturelles et politiques. Donc on se pose la question de savoir comment on va transmettre toutes ces ressources et ces valeurs avec nos appareils, nos systèmes. Donc on a quelques objectifs à se poser. D'abord comprendre les réseaux, le développement participatif, le web, pour n'en citer que quelques-uns. Ça, c'est ce que je voudrais vous faire appréhender dans cet exposé. Au moins, j'irais dans la coque, dans la peau. Définir l'open source et les applications potentielles de l'open source. localiser, c'est-à-dire en fait pointer où sont les communs, les systèmes qui nous permettent justement de ne pas perdre ni de l'information ni des inventions. Et puis établir, j'espère, une formulation de ce que j'appellerais l'écologie numérique. Bon, c'est un terme un peu large, peut-être un peu trop mode. Mais en fait, c'est un bon résumé de ce que peut être en fait la problématique actuelle de valorisation de nos patrimoines en quelque sorte techniques et informationnels. Alors, je vais commencer par l'open source. De nombreux enjeux liés à ce qu'on appelle le libre et l'open source. Alors pourquoi en fait ces deux notions, libre et open source ? C'est pas seulement parce qu'il y a un terme français, un terme anglais. C'est parce que libre, au sens français du terme, c'est la liberté des usages, la liberté de penser et la liberté de faire prospérer des actions humaines, voire naturelles. Open source, finalement, c'est ouvrir les sources des inventions, donc le fameux plan d'Edison, des phonographes. Et pourquoi on distingue les deux ? Même les anglais, en fait, on le verra, utilisent le terme libre parce qu'eux, en fait, si on traduit le terme libre, c'est free et free en anglais, c'est gratuit, surtout. Donc c'est pas suffisant. Donc pour dire qu'en fait, une invention est libre parce qu'on a montré, on a publié sans brevet un plan de construction d'une machine, eh bien c'est une forme de liberté au sens plutôt français du terme. L'open source, c'est juste considérer qu'on dépose, on dessine le plan et on le pose sur la table. Et il y a quelques enjeux, donc, apportants avec ces concepts de liberté et d'open source, qui sont d'abord protéger juridiquement les inventions et les œuvres. Alors vous me direz, peut-être y aura-t-il des questions, mais on pensait que c'était le brevet qui protégeait les inventions. Eh bien on verra que c'est pas forcément le cas. Puisqu'on veut, en fait, comme je l'ai déjà dit, pérenniser les matériaux, les inventions, les produits, liés à la forme juridique des œuvres. C'est la forme juridique des œuvres, liée à une certaine licence, à un certain droit d'auteur, qui va permettre de pérenniser justement l'œuvre, le matériel, dans le futur. On veut libérer donc les usages, les détournements et les réutilisations, excusez-moi, il manque un nes, de ces inventions. Donc le terme réutilisation est très important. Nourrir et impliquer les communautés. On verra que, en fait, tout ceci n'est important que si on envisage vraiment des formes humaines, de groupes humains associés à ces inventions et à ces œuvres. Valoriser les produits et fidéliser les partenaires. On verra aussi qu'il y a quelques implications commerciales dans l'économie numérique actuelle. Et on ne peut pas les éviter. Et on verra comment l'open source, finalement, n'oublie pas cette question, en fait. C'est important de bien voir que libre, free, n'est pas que gratuit. En fait, on a souvent tendance à faire le raccourci que, en fait, ce qui est libre est gratuit. En fait, ce n'est pas vraiment la question. Ça peut être gratuit, mais pas forcément. Outilier la pédagogie. L'open source, le libre, c'est, à mon sens, mais aussi au sens de beaucoup de communautés, de considérer que, pour la pédagogie, pour les modes universitaires, de pouvoir donner aux étudiants, aux élèves, aux apprenants, des supports techniques qui leur permettent, justement, de faciliter le transfert des connaissances. Alors, comme je disais, le libre est caractérisé par sa liberté d'utilisation. Et lorsqu'on considère un logiciel, c'est d'envisager que le développement de ce logiciel soit contraint par certaines licences dites libres qui favorisent, en fait, l'émergence d'une communauté qui va construire et reconstruire les entités, les systèmes techniques qu'elles auront produits. Donc, ça, c'est la définition de l'IRIL, qui est un institut de recherche en informatique et logiciel libre. C'est une association, en fait, qui travaille sur ces questions pour définir les concepts et essayer de les simplifier. Alors, les anglais, les anglophones parlent de FLOSS concernant les logiciels libres. Donc, c'est Free, Libre and Open Source Software. Free as in speech, parole libre. Libre as in French, comme je disais, c'est le terme français qui est choisi ici pour le différencier de Free. Donc, c'est Free pas comme gratuit, c'est Free as in speech. Open as in bar, comme dans un bar, Open bar. On ouvre les vannes. Source as in code, donc le code source. Le code source, c'est finalement l'écrit originel qui définit, après, l'application installée sur un téléphone, un ordinateur. Il faut d'abord écrire. C'est du texte. Software as in everywhere, le logiciel est partout aujourd'hui, dans toutes nos poches et nos sacs. Dans tous les systèmes de transmission aujourd'hui, le numérique est partout. Et on a besoin de logiciels pour transmettre les informations. Donc, c'est vraiment très, complètement éparpillé sur la planète aujourd'hui. Alors, quand je disais que le source as in code, je disais que l'application, c'est d'abord de l'écrit. C'est justement cet aspect fondamental qui remet en question tout ce qu'on voudrait pouvoir penser en termes de brevetabilité des codes informatiques. Pourquoi ? Parce qu'un code est un écrit, on ne peut pas breveter un écrit. En soi, un texte, une poésie, un roman, une équation, mathématiques ou physique, n'est pas brevetable. Pourquoi ? Parce que c'est du texte, c'est une pensée, une idée. On ne peut pas breveter une idée, on brevette la matérialisation potentielle en utilisant des concepts, une équation, un texte ou une certaine œuvre. Mais on ne peut pas vraiment breveter une œuvre à part entière. C'est d'ailleurs le brevet logiciel qui a été rejeté par le Parlement européen il y a une quinzaine d'années maintenant, alors que le droit américain, lui, le permet. Donc, un code informatique, c'est un écrit, c'est une idée, c'est logiquement un brevetable. Alors, est apparu... Je voudrais préciser ce que c'est qu'un brevet pour les étudiantes de première année. Mais le système du brevet, c'est la possibilité de consigner précisément sur des documents, avec des formulaires, etc. Un procédé, une technique. C'est-à-dire que, comme Guillaume l'a dit, une idée, par exemple, le presse à grume, c'est-à-dire que tu tournes un truc sur un bout de plastique et ça fait du jus. Ça, c'est une idée. Personne ne peut se l'approprier. En revanche, l'outil spécial avec les espèces de petites rainures, etc. et la petite gouttière pour récupérer le jus, selon une certaine forme particulière, etc. Ça, vous pouvez déposer en France à l'INPI, l'Institut national de la propriété intellectuelle ou industrielle pour les brevets, un document qui explique, finalement, qui précise la technique que vous allez employer. Et ça, ça protège votre invention technique. Je ne suis pas non plus une spécialiste de propriété intellectuelle et industrielle. Intellectuelle, c'est pour les œuvres artistiques. Industrielle, c'est pour tout ce qui est machines ou outils. Mais, évidemment, ce qui est en jeu là, c'est la possibilité pour certaines personnes de boucler l'utilisation qui peut être faite, soit de certaines machines ou soit de certaines œuvres d'art. La propriété intellectuelle, c'est-à-dire que quand vous avez écrit une chanson et que vous la chantez, à la fois le compositeur ou la compositrice ou l'interprète, ont un droit de propriété intellectuelle sur cette œuvre. C'est-à-dire que si vous voulez passer à la radio la chanson de Mme Duchemol, il va falloir lui payer un peu d'argent, pas beaucoup. Pas assez, certainement, c'est une autre question. Et si vous voulez, il ne vous est pas possible de reproduire, en principe, le presse-agrume dont le brevet a été déposé à l'institance de propriété industrielle. Et donc, ce sont des moyens, à la fois de rémunérer les gens qui ont chanté, qui ont travaillé, qui ont composé la chanson, et ceux et celles qui ont imaginé, travaillé au prototype du presse-agrume. Ces deux types de propriétés que sont le brevet et les droits d'auteur sont des moyens de les rémunérer, ces deux personnes. Mais aussi, ça a un effet pervers, enfin un effet, un deuxième effet, forcément, c'est-à-dire que ça limite la propagation soit de la chanson, soit de l'outil en question. Et ce qui est en jeu, bien sûr, c'est la limite à ce qui est brevetable et à ce qui n'est pas brevetable. Voilà. Et une idée, une équation physique, E égale MC2, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, ne peut pas être breveté. Parce que ça fait partie de... c'est une idée. Et ça, ça appartient à l'humanité, c'est un commun de l'humanité. Je ne sais pas s'y appartenir est de bons termes. Merci Karine. Je voulais, moi, éviter de rentrer dans le concept de brevet, parce que je l'aurais beaucoup moins bien fait que toi, juriste. Mais c'est bien de l'introduire, parce que c'est fondamental dans la compréhension de l'intérêt du libre et d'open source vis-à-vis de ces brevets. Alors, j'introduis... Dans mon discours, il y a plein de notions qui vont rentrer. J'ai choisi de faire ce qu'on appelle des diapositives, que vous aurez en ligne ensuite. Il y a des liens cliquables, parfois, mais vous aurez la possibilité de le faire. Il y a beaucoup de termes un peu barbares, parfois, des marques, des choses... N'hésitez pas à vous informer avec les liens que j'aurais proposés dans ces... Tiens, quelqu'un dessine sur les diapos, c'est sympa. Pour vous informer, donc, sur les concepts, les termes barbares que je vous propose, si vous voulez persévérer. Alors, justement, le copyleft, opposé à ce qu'on appelle le copyright. Copyleft, c'est un terme inventé dans les années 70 par les premiers hackers informaticiens, notamment du MIT, à Boston, en Massachusetts, aux Etats-Unis, qui est un centre de recherche universitaire, et parmi lesquels une certaine communauté d'informaticiens ont voulu faciliter la transmission des inventions techniques, en l'occurrence code informatique, à travers ce qui était des débuts des réseaux de type Internet, et en disant, voilà, en fait, on voudrait pouvoir propager les œuvres, les inventions, en préservant le droit d'auteur, mais en définissant, en contextualisant les usages de cette œuvre. C'est-à-dire, par exemple, vous téléchargez un logiciel, vous pouvez en faire ce que vous voulez ou pas, vous pouvez l'utiliser dans un cadre commercial ou pas, on va définir des contraintes assez fortes, en tout cas, bien, strictement, juridiquement écrites, qui permettent de mettre en regard de l'œuvre, l'usage de l'œuvre. Donc, en fait, paradoxalement, ce n'est pas une contre-indication du droit d'auteur, c'est au contraire une affirmation, une réaffirmation de ce que peut être le droit d'auteur, à travers, en fait, une forme de libéralisation totale de la transmission de l'information. Alors, on a, pour ce faire, défini quelques licences logicielles, ce qu'on appelle un copyleft fort ou un copyleft faible, c'est-à-dire de considérer que, lorsqu'on transmet une œuvre, un logiciel, un écrit, et qu'on pose une licence dessus, on force l'idée que, si on télécharge cette œuvre, on puisse la republier selon les mêmes conditions. Ça peut être quelque chose qui est forcé. Donc, c'est quelques licences, là, que j'ai déjà noté ici, GNU et Cécile A, qui sont des licences qui permettent d'obliger ceux qui reçoivent l'objet de le republier si jamais ils le modifient ou si jamais ils en usent. On les donnerait. Oui, j'en donnerai plein après. C'est vraiment l'introduction. Copyleft faible, c'est « faites ce que vous voulez avec l'œuvre que je vous propose ». En fait, la licence, vous verrez, ça prend trois lignes. C'est une licence vraiment complètement libéralisée, et on libère complètement l'œuvre vis-à-vis de ces usages. Et puis, il y a les licences dites « non copyleft ». Donc ça, c'est qui permettent de dire « faites ce que vous voulez ». Et en plus, je vais potentiellement un jour pouvoir vendre mon œuvre à quelqu'un en m'abstrayant de mon premier droit d'auteur d'origine. C'est qu'en fait, je vends la non-propriété de mon code à une entreprise, à un tiers. Ça, c'est possible, et c'est les licences, on va dire, les plus permissives. Donc on peut lier une licence à un logiciel, on peut aussi lier une licence à une œuvre, à une donnée. À un écrit, par exemple, à un tableau, à une image, à une photo. Donc là, il y a plein d'autres licences qui existent, notamment la Creative Commons que je vais détailler ensuite. Vous avez ici un lien sur Wikipédia qui vous donne en fait toute la liste des licences libres. Il y en a une foultitude, il y en a des dizaines, qui ont certaines propriétés. Et il faut bien la choisir en fonction de ce qu'on veut faire de son invention. Alors, je vais en montrer que deux ou trois, des licences libres. Je vais commencer par la plus connue, qu'on appelle la GNU Public License, inventée par Richard Stallman, qui était justement un informaticien-chercheur à cœur du MIT. Donc, c'est Massachusetts Institute of Technology. C'est en gros le gros campus technologique de Boston, l'Université de Boston, qui est, je dirais, un laboratoire fondateur de toutes ces notions. Et donc, en l'espèce, Richard Stallman, lui, s'est rebellé vis-à-vis des institutions industrielles, lorsqu'il a vu que toutes les machines, notamment les imprimantes, on considère un peu dans la légende que c'est par là que ça a commencé, lorsqu'il a voulu modifier le comportement de son imprimante et qu'il n'a pas réussi à le faire, puisque en demandant à ses copains, ingénieurs y compris chez le fabricant de l'imprimante, est-ce qu'il pourrait modifier telle ou telle propriété de l'imprimante ? On lui a dit non. Le code, il est compilé, c'est-à-dire que tu n'as pas accès aux sources du logiciel, tu n'as accès uniquement à l'application que tu peux exécuter. Quand on dit exécuter une application, c'est en fait quand vous cliquez sur l'icône de l'application, elle se lance. Ça, on appelle ça exécuter l'application. Mais ce n'est pas parce que vous avez l'application sur votre machine que vous avez le code source. Entre le code source et l'application exécutable, il y a ce qu'on appelle une étape de compilation. Cette étape de compilation, en fait, elle transforme complètement, elle offusque complètement la source, le code source, l'écrit. Et là, il y a un problème de concept, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez l'application que vous pouvez la modifier. Cette compilation, elle fait que vous avez votre imprimante, vous ne pouvez pas accéder au code source de l'imprimante à part entière. Et donc, c'est là-dessus que Stallman tape du point sur la table et elle dit « bon, là, ce n'est pas possible. Si on continue comme ça, le hacking, les principes fondamentaux du hacker, dont je vais reparler après, sont mis en danger, il faut qu'on produise un contexte qui facilite la publication des codes sources, des imprimantes et de tout le reste, de toutes les machines numériques. Donc, il invente avec des copains juristes cette licence venue qui, en gros, je ne vais pas vous la détailler trop profondément, mais permet de dire « voilà, on vous donne l'application avec tout le code source, juste respectez le droit d'auteur, c'est-à-dire que si vous devez republier cette application avec le code source, vous ne pouvez pas supprimer la signature de l'auteur. Vous pouvez modifier le code, refaire votre application. Donc, ça, c'est vraiment la base du hacking, c'est de pouvoir modifier les choses quand on en a besoin. Mais surtout, par contre, et c'est là le fondement de la GPL, c'est d'être obligé de republier les sources du code selon les mêmes conditions. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle une licence permissive. Pardon, une licence non permissive. Tu parles de Téléméta, par exemple. Prends un exemple concret. Je vais donner des exemples ensuite. Je vais en donner. Alors, avant de donner des exemples d'applications, je vais vous donner plutôt des exemples de distribution de logiciels basés sur cette licence GNU. Donc, on a Red Hat, Debian, Ubuntu qui sont des distributions de logiciels libres qu'on peut télécharger et installer sur sa propre machine, son propre ordinateur, son propre mobile. Il y a beaucoup d'applications qui sont aujourd'hui publiées selon les termes de cette licence. On en a aussi dans Android qui est le système d'exploitation produit par Google et qui embarque Android, il embarque Linux qui est le moteur informatique qui fait tourner à beaucoup de machines aujourd'hui à l'échelle du monde et qui est Linux qui est le code publié selon cette licence GNU, justement. Je ne rentre pas en détail parce que je veux en reparler. L'autre licence un peu opposée à GNU, c'est la BSD, donc produite par l'université de Berkeley, Berkeley Software Distribution License, qui a produit un noyau d'IBSD qui provient donc d'une invention de système informatique et qui s'appuie sur une licence beaucoup plus permissive puisqu'elle dit en fait, vous pouvez télécharger le code source et en fait, faire ce que vous voulez. Si vous voulez le compiler et en faire votre propre produit industriel, il n'y a pas de problème, faites-le. Et c'est justement ce qu'a fait Apple pour produire OS X et iOS ensuite en prenant le code de Berkeley produit à l'université de Berkeley et en le compilant et en disant maintenant tiens, ça va être à nous on va mettre une grosse pomme dessus et maintenant c'est du Apple. Oui, juste parce que quand tu dis iOS X à machin chaud tout le monde ne connaît pas ça c'est-à-dire les logiciels qui font tourner les ordinateurs sous Mac ou les iPhones et les compagnies c'est-à-dire qu'ils ont pris un logiciel libre qui n'était pas protégé par une licence suffisamment protectrice et ils ont utilisé finalement un travail qui était disponible pour tout le monde ils l'ont pris et ils se le sont appropriés au sens de la propriété privée et donc ils ont bénéficié d'un travail collectif pour après se l'approprier et fermer le code. Absolument. Pour la petite histoire on dit Steve Jobs c'est un héros mais en fait il a quand même créé le projet Darwin qui était donc un fork une copie du noyau BSD de l'université de Berkeley qui en a fait un projet open source pendant 5 ans c'est le projet Darwin et puis du jour au lendemain il dit bon bah stop maintenant c'est du Apple maintenant c'est à nous on verrouille on supprime tous les dépôts de code open source du projet Darwin et maintenant on va vendre des machines OSX donc qui est un système d'exploitation comme disait Karine qui équipe tous les Mac actuellement et iOS étant le système d'exploitation des iPhone qui est aussi une dérivée finalement de ce noyau BSD open source à l'origine. En termes de licence libre on a aussi les moyens de relier de forcer l'usage d'une oeuvre une oeuvre au sens beaucoup plus large c'est à dire pas forcément un code informatique mais aussi une photo un écrit et donc ça c'est la licence Creative Commons c'est une de celles-là qui est très forte parce qu'elle permet de choisir les propriétés d'usage de l'oeuvre donc elle est fondée sur trois couches de licence dans lesquelles on va pouvoir piocher et donc définir l'usage potentiel de son oeuvre donc elle est produite par elle est inventée par Lawrence Lessig de l'université d'Indiana qui est un juriste un professeur de droit et qui sait qui a réussi à fonder tout un environnement qui a permis finalement de favoriser l'émergence de nouvelles communautés de création d'oeuvres par exemple Wikipédia j'en parlerai alors CC Creative Commons ces trois couches c'est le respect de l'auteur d'origine donc c'est le buy B-Y en anglais potentiel de pouvoir définir le fait que l'oeuvre va pouvoir se doit être diffusée sur les mêmes conditions d'origine ça c'est le share alike c'est le fameux S-A le NC c'est non commercial donc on peut dire ok vous pouvez télécharger mon oeuvre mais vous ne pouvez pas le en user commercialement comme une photo par exemple comme une photo donc si vous publiez une photo sur le net et vous y collez cette licence CC Creative Commons buy NC c'est vous êtes obligé de citer mon oeuvre le crédit assez courant en photo mais non commercial c'est de dire si jamais vous collez ma photo dans une publicité par exemple vous êtes obligé là de me contacter et de faire un deal qui est complètement hors de la Creative Commons puisque la Creative Commons dit à ce titre usage commercial impossible et donc si il y a usage commercial c'est un autre contrat qu'on va devoir engager donc c'est finalement une forme de sécurité supplémentaire pour l'auteur lorsqu'il veut que sa photo soit publiée sur le net les réseaux sociaux de pouvoir contraindre la réutilisation de sa propre oeuvre donc allez voir cette Creative Commons même la lire je pense que c'est intéressant pour vous juriste de comprendre ce qu'est de quelles sont ses capacités finalement et sa forme assez modulaire ça qui est intéressant c'est qu'on choisit finalement les propriétés de cette licence soi-même j'ajoute juste pour que ce soit parfaitement clair quand on parlait de la photo c'est-à-dire la photo que tu as prise en tant que photographe tu prends une photo d'un chat par exemple et bien avec cette licence tu peux à peu près contrôler l'usage non commercial que les gens vont peut-être faire de cette photo sur le net pour leur association de protection des chats etc je veux juste préciser ça parce que quand tu disais ma photo c'est autre chose il existe aussi un droit à l'image c'est-à-dire que les gens n'ont pas non plus le droit de prendre ta photo enfin toi photographier en maillot de bain sur la plage et d'en faire ce qu'ils veulent sur le net ça c'est autre chose il y a le droit à l'image la tronche de quelqu'un sur une photo et le droit du photographe ou de la photographe qui a pris la photo qui est l'auteur donc d'une oeuvre d'une oeuvre d'art voilà je voulais juste absolument alors je reviens à Gnu donc la licence GPL Gnu Public License en fait elle a été utilisée par Linus Torvalds qui est donc lui était un ingénieur chercheur en Finlande qui s'est dit tiens je vais écrire un noyau donc le moteur informatique d'une machine issu donc des concepts d'Unix je ne vais pas rentrer dans le détail mais bon c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque il s'est dit tiens je vais faire un nouveau système et je vais commencer à l'écrire et puis je vais y coller la licence au Gnu justement donc il dit vous pouvez librement télécharger par contre vous êtes obligé de la republier sur les mêmes conditions que l'origine si vous modifiez le code et alors ça c'est un concept qui a très bien marché il a publié au début en 1991 ses premiers codes et puis il y a toute une communauté qui s'est agrégée comme ça qui a commencé à participer à l'écriture du code alors finalement on revenait presque aux origines de l'écriture informatique puisque dans les années 70 les chercheurs déjà se partageaient des codes sont envoyés par mail ou par messagerie interposés des codes et puis chacun participait sauf que Microsoft est venu dans les années 80 en disant bon bah maintenant on va faire des brevets justement sur les logiciels c'était une nouveauté complète avant c'était pas comme ça et donc là Linux c'est justement une opposition à Microsoft qui dit maintenant on va continuer recontinuer refaire des logiciels à plusieurs librement par contre avec une contrainte juridique forte avec cette licence donc aujourd'hui Linux c'est un des moteurs les plus répandus sur internet je dis sur internet parce que c'est des machines qui font tourner en fait l'internet c'est un peu moins vrai sur nos dans nos usages bureautiques et universitaires néanmoins l'open source et donc Linux est très impliqué dans l'université de fait et vous le verrez très impliqué dans notre poche aussi puisque en fait les smartphones Android de chez Google tournent fonctionnent grâce à Linux en fait vous avez pour ceux qui ont un Android dans la poche un Linux qui tourne et qui est qui est donc embarquable dans beaucoup beaucoup de types de machines diverses et variées donc depuis que GNU a été déployé et Linux au centre de ce qu'on appelle des distributions de logiciels donc pourquoi parce que sur une machine vous avez un moteur qui fait tourner l'écran la souris le clavier le disque dur la mémoire ça c'est le moteur c'est ce qu'on appelle le noyau et autour gravitent des applications vous cliquez une application s'ouvre elle utilise le noyau pour converser avec l'écran avec la souris avec le clavier donc le noyau est au centre et autour on a toute une gravitation je dirais d'applications donc GNU c'est un projet lancé par Stalman en l'occurrence pour faire exister des ensembles d'applications autour des noyaux open source donc c'est plein d'applications open source il y en a des milliers aujourd'hui vous en connaissez sûrement déjà certaines j'en listerai quelques-unes vous avez ici à droite en fait un graphique qui vous donne l'historique de ce qu'ont été dans l'histoire je vais dézoomer un petit peu différents projets GNU c'est-à-dire des distributions de logiciels basés sur des logiciels et vous voyez qu'il y en a une foutitude ça en fait c'est différentes branches de travail avec des noms qu'on a donné au projet vous voyez que cette divergence en fait c'est quand une branche diverge c'est quelqu'un qui a dit bon ben je prends ce projet je le redonne puis j'en fais autre chose par contre souvent ce qu'on a dit avec GNU c'est qu'il était obligé de republier sur les mêmes conditions donc il n'y a pas de vol éthiquement c'est favorable mais ce qu'on voit ici c'est qu'il y a une diversité assez importante de projets divers et variés qui ont été possibles en reprenant le travail des précédents donc c'est ce travail de divergence finalement qui est rendu possible par ce principe GNU notamment donc le projet d'Ellian qui est la distribution des logiciels de type GNU la plus importante aujourd'hui la plus universelle puisqu'elle peut fonctionner sur toutes les machines informatiques du monde vous prenez n'importe quel processeur n'importe quel laptop n'importe quel mobile ou quoi que ce soit vous pourrez tourner une Debian dessus sauf lorsque le créateur de la machine aura vraiment décidé que ça ne puisse pas être le cas par exemple sur un iPhone c'est compliqué par contre sur un Mac OS on peut faire tourner une Debian une distribution Debian avec un Linux et toutes les applications qui vont autour donc allez voir Debian.org c'est la plus universelle des distributions date aussi de 93 et c'est la plus importante aujourd'hui et donc de celle-ci diverge une foultitude de projets pour différentes machines dans différents environnements par exemple pour la médecine pour les labos universitaires pour les écoles donc il y a des équipes qui se chargent de créer des distributions spécifiques pour différents métiers BSD je viens de déjà parler je ne vais pas trop revenir dessus mais c'est pour vous montrer avec ce graphique comment depuis la fin des années 60 lorsqu'on avait des créations de noyaux informatiques fait par des informaticiens on allait on allait ou d'un côté vers le vert vers de l'open vraiment de l'open source ou d'un côté rouge vers de l'industriel privatif privatif c'est le fait d'empêcher finalement les gens de modifier le code qu'on a compilé donc tout ce qui est rouge là c'est compilé et c'est ce qui montre que la BSD pas seulement pour Apple mais aussi pour IBM ou pour plein d'autres marques a alimenté un peu paradoxalement des projets tout à fait industriels et propriétaires pour le meilleur et pour le pire je dirais qu'il y a eu de belles inventions et de belles aventures mais voilà on sent qu'il y a une forme de paradoxe de ce principe BSD à considérer à la fois l'ouverture totale et à la fois la privatisation totale donc il y a une forme de paradoxe là-dedans je voudrais quand même que tu nous expliques en quelques minutes finalement quel est l'intérêt du logiciel libre alors on a compris que le logiciel libre il pouvait être si la licence par exemple si on a la licence GNU qui protège quand même qui protège les auteurs en fait de la réappropriation de leur travail collectif par des sociétés privées comme ça a été le cas pour Apple on a bien compris l'intérêt c'est-à-dire que tu fais une oeuvre commune collective comme c'était le cas des informaticiens dans les années 70 tu travailles en commun et ça aussi peut-être qui n'est pas facile à imaginer pour des étudiants en sciences sociales c'est-à-dire que l'informatique se prête au partage se prête particulièrement au partage puisque quand tu écris une ligne de code vous voyez un peu ce que ça peut donner c'est des lettres avec des signes bizarres etc. comme des équations mathématiques sur les écrits tu peux les partager les reformuler et les améliorer peut-être plus facilement qu'un livre ou une thèse de droit parce que c'est plus fluide et que les règles de fonctionnement sont plus communes mais quel est finalement l'intérêt pour les étudiants pour moi d'avoir un ordinateur qui tourne avec une distribution comme tu dis des biens c'est-à-dire avec un logiciel livre quel est l'intérêt pour moi de télécharger une application qui est sous logiciel libre par exemple Signal l'application Signal qui permet de communiquer avec nos téléphones par internet mais c'est de manière cryptée sans pouvoir être vu et lu enfin sans pouvoir être surveillé par les services de renseignement quel est l'intérêt plutôt de télécharger Signal que Telegram ou Instagram ou tous ces trucs qui sont des logiciels propriétaires donc c'est-à-dire qui sont fermés qui sont finalement qui ne sont pas publiques merci c'était la fin de mon exposé alors je vais je vais désolé c'est pas grave je vais répondre à ces questions bien avant en fait on ne peut pas dissocier l'intérêt de ces capacités techniques informatiques de lire d'enregistrer d'écrire etc de ce qu'on en fait nous en pratique avec nos machines de la transmission des données ce qui est intéressant c'est de dire en fait un ordinateur n'est pas seulement une machine à écrire c'est une machine qui va transmettre des informations et lorsqu'on veut transmettre des informations on veut savoir comment et le comment il est défini par ce que va faire la machine de vos données donc quand on écrit un mail on envoie un mail quand on écrit sur Instagram ou sur Signal il ne se passe pas la même chose et le processus qui amène une information d'une personne à une autre à travers un réseau et différentes machines on aimerait être sûr que lorsqu'on envoie un message à quelqu'un et qu'on veut vraiment que ce soit uniquement lui qui la reçoive on puisse faire en sorte que ce soit effectivement le cas et pour que ce soit le cas on n'a pas le choix il faut savoir comment fonctionnent les applications et pour savoir comment elles fonctionnent il faut pouvoir lire le code source de l'application qui définit en fait toute l'algorithmique toute la structure les fonctions qui vont réussir à prendre le message et l'envoyer si on n'a pas cette source on ne sait pas ce que fait l'application on est sur Zoom parce que l'université a décidé d'utiliser Zoom Zoom c'est un logiciel propriétaire je ne sais pas comment là actuellement les signaux sont transmis de mon ordinateur à l'entreprise qui produit Zoom Zooping Corporation donc là j'ai installé Zoom sur mon ordinateur je n'ai pas accès au code source de Zoom c'est un logiciel propriétaire peut-être qu'il est en train de lire ce logiciel des informations sur mon disque dur mes mails peut-être il est en train de le faire et d'envoyer des informations je ne sais pas je ne sais pas parce que je ne suis pas en capacité en tant qu'ingénieur de savoir ce que fait cette application donc c'était une de mes conclusions c'est que les inventions libres comme ça où on a une lisibilité de la source de l'invention tout ce qui la constitue c'est une sécurité pour nous une protection vis-à-vis de nos données personnelles et finalement de notre souplesse humaine c'est mal dit mais une souplesse dans nos échanges inter-humains de savoir exactement ce que fait l'outil lorsqu'on a une volonté de faire quelque chose avec cet outil quand j'ai un tournevis quand je tourne dans un sens je n'ai pas envie qu'il tourne dans le sens inverse et ça je dois le savoir c'est la forme de l'outil et je le sais sur un tournevis avec une machine qui est complètement modulaire dont l'écran varie en fonction du contexte d'usage c'est d'autant plus difficile à capter à vérifier voilà c'est c'est vraiment important le logiciel libre pas seulement comme un espèce de métaconcept juridico-technique c'est lorsqu'on parle des données privées de l'existence de certaines communautés politiques qui doivent quand même se solidifier et ne pas être mis à mal par des volontés tierces et bien de savoir ce qu'on fait avec nos outils donc c'est ça qui est très très important en bureautique dans le cadre universitaire c'est aussi pour vous de faire en sorte que et c'est peut-être le sujet que je n'ai pas abordé parce que je ne pouvais pas tout aborder dans cet exposé des questions liées au format c'est qu'un logiciel libre il a évidemment intérêt à écrire un document un document texte une photo dans un certain format qui soit lisible par d'autres logiciels dits libres pourquoi ? parce que lorsque je transformais cette information il y a un certain format une écriture de l'information et puisque je suis effectivement soumis à une diversité de logiciels divers et variés il faut bien que le format puisse être partageable avec différents différentes applications et donc ça permet aussi de faire en sorte qu'on définisse un format qui soit transposable transportable et lisible par différentes personnes et ça c'est une question fondamentale de civilisation c'est de dire bon quand on stocke une information quelque part il faut qu'elle puisse être lisible dans 50 ans dans 100 ans dans 3000 ans et comme on lit en fait un hiéroglyphe sur une pyramide aujourd'hui on n'a pas on n'a pas de dictionnaire n'empêche que les égyptiens les écrivains de l'époque avaient bien compris qu'ils avaient vraiment beaucoup plus intérêt à écrire dans la pierre que dans le sable parce que c'était une forme de pérennité de l'information qui était nécessaire pour transmettre une forme de connaissance une histoire et si on ne fait pas attention à ça donc à la lisibilité des informations qu'on produit aujourd'hui en numérique et bien ça pose une question fondamentale de civilisation qui est de dire en fait si on a des systèmes informatiques fermés et des formats complètement fermés en fait quand je stocke un fichier quelque part je ne suis pas capable d'assurer le fait que mes enfants mes petits-enfants vont pouvoir le lire à plus long terme donc je réponds à ta question oui tout à fait et donc en fait à contrario si on est on utilise le logiciel libre open le logiciel par exemple de traitement de texte de libre office donc le code est complètement libre c'est à dire que la manière dont c'est codé quand vous écrivez vous utilisez open office tout le monde peut voir comment le document ODT a été produit et donc tout le monde peut reproduire sur une machine un jour le processus permettant de lire le document à l'inverse on sait que pour celles et ceux qui n'utilisent pas les Mac qui boycott Macintosh on ne peut pas lire les fichiers audio ou les fichiers vous savez les trucs les iPads les machins on ne peut pas quand tu as un iPad tu ne peux pas lire d'autres fichiers ou en tout cas les musiques que tu télécharges sur le système musical de Apple tu ne peux pas les lire sur un autre sur quelque chose qui n'a pas le code source qui est propriétaire de Apple donc c'est vrai que c'est au-delà de la conservation dans le temps des données qui est évidemment une chose très importante c'est aussi l'obligation dans laquelle on se retrouve après on est pied et point lié avec un industriel qui en plus ne paie pas ses impôts en Europe mais ça c'est encore un autre problème quoique les deux soient peut-être un tout petit peu liés voilà merci je manque un petit peu de temps donc je ne vais pas m'éthaniser sur les réseaux je pense que vous l'avez mais c'est bien de remettre quand même dans le contexte que le réseau l'internet ce n'est pas un ether ce n'est pas virtuel c'est du concret c'est des câbles des machines interconnectées donc il y a différents protocoles différentes techniques pour transmettre les informations d'une machine à une autre nous quand on est sur un navigateur pour prendre cet exemple on utilise ce qu'on appelle le World Wide Web ici le World Wide Web ça a été créé en 89 par Tim Berners-Lee qui est juste en fait le langage qui va permettre à un ordinateur d'afficher une page provenant donc une page elle est décrite provenant d'une autre machine à distance donc il a à la fois inventé ce langage dit HTML que vous avez exemple à droite ici et le protocole HTTP c'est ce que vous avez dans l'adresse de vos navigateurs c'est le préfixe de l'adresse utilisée pour naviguer à travers Internet c'est le fondement qui permet de faire transiter ces informations facilement entre les différents navigateurs donc ça c'est standardisé aujourd'hui c'est un standard c'est quelque chose qui a été gravé dans le marbre justement par le W3C le World Wide Web Consortium c'est à peu près 11 000 participants organisation individuelle qui consolide ce que peut être le web avec tous les standards dont il peut disposer à la fois pour les images les langages les vidéos l'audio etc et donc il permet de favoriser cette émergence de standards libérés voilà alors concernant les réseaux quand on veut interconnecter ces machines les unes avec les autres on a des applications affichées sur les navigateurs les applications aussi téléphones et on passe aujourd'hui donc par des domaines et ces domaines c'est facebook.com amazon.com microsoft.com etc ce qu'on appelle les GAFAM alors il n'y a pas que celles-là mais elles émergent très fortement parce qu'elles concentrent de plus en plus d'applications de formats comme disait Karine qui facilitent plus ou moins la communication mais qui par contre enferment considérablement les informations dans la coque définie par l'environnement donc l'environnement facebook l'environnement amazon et au sein duquel il est très difficile d'en sortir donc ça pose un gros souci ces réseaux sociaux fermés et propriétaires parce qu'on a beaucoup de mal à sortir de la formation de celle-là de ce site de ces environnements alors du coup la question vient la question c'est comment pourquoi on pourrait ne pas utiliser une plateforme de ce type-là alors qu'en fait elle est gratuite c'est fermé mais gratuit donc c'est quand même sympa a priori c'est quand même on n'a rien à payer c'est facile en fait il est organisé à ses échelles industrielles le fait que lorsque un service est gratuit en fait il n'y a plus vraiment de produit à valoriser par contre c'est vous le produit en quelque sorte c'est ce qu'on dit aujourd'hui c'est que la gratuité en ligne c'est c'est rendre les utilisateurs les produits en fait de l'application pourquoi ? parce qu'en fait quand vous naviguez quand vous travaillez à travers ces applications vous produisez de la donnée cette donnée elle est stockée chez l'industriel et c'est ça qu'ils vont valoriser aujourd'hui tout ce qui vient en intelligence dite artificielle provient du fait que vous stockez vous en écrivant en stockant des informations à distance chez les fameux clouds les fameux serveurs de ces environnements ces industries et vous leur proposez vous leur produisez vous êtes acteur de leur propre valorisation de leur propre environnement productif vous êtes des ouvriers de la donnée Google de la donnée Amazon etc et donc tout ceci fait que vous déléguez complètement toute forme d'innovation et de privatisation de vos propres données vous déléguez complètement ça à un tiers de confiance ça dépend quand on sait qu'on a appris après la campagne américaine de 2016 donc Facebook avait pas vraiment revendu officiellement mais enfin ils avaient laissé ouvert quelques portes à Cambridge Analytica que je cite ici qui était une entreprise anglaise qui a utilisé des données Facebook des utilisateurs pour faire des campagnes publicitaires à des fins politiques pour la campagne américaine en analysant qui fait quoi qui a quel profil qui a quel âge de quel sexe etc ils ont utilisé ces données pour pour mener campagne et orienter pour cibler c'était vrai aussi d'ailleurs pour le Brexit le Brexit c'est une organisation pas que mais politique mais aussi de communication de cibler très fortement pour des utilisateurs l'inclusion de publicités sur les différentes pages web qui soient extrêmement ciblées par rapport au profil qu'on a d'Éternel donc ça qu'on sent bien que plus on privatise plus ces choses sont fermées plus les choses nous échappent en quelque sorte donc ça c'est un peu l'opposé de ce dont je parlais avant et c'est un peu ce que le chercheur de Interop nous racontait dans la première conférence sur StopCovid c'est-à-dire que si toutes nos données de santé sont stockées chez Microsoft on n'est pas à l'abri du fait que Microsoft utilise ces données de santé qui sont pseudo-anonymisées pseudonymisées on dit c'est-à-dire pas vraiment anonymisées on n'est pas à l'abri que Microsoft les utilise les transmette comme ça a pu arriver en Grande-Bretagne aussi un scandale une société privée qui stockait les données de santé des Languedoniens et qui les ont utilisées en lien avec je crois une agence une mutuelle donc c'est super génial et ça c'est un nouveau problème c'est qu'en fait du coup c'est pas parce qu'on fait du libre et en l'occurrence les GAFAM produisent du libre Google est un acteur du libre ils publient certains codes etc Facebook aussi d'ailleurs Apple un peu moins mais ça leur est déjà arrivé Microsoft le fait c'est le paradoxe c'est qu'ils produisent des logiciels libres mais par contre ils produisent des applications qui agrègent plein de petits logiciels libres mais par contre qui agrègent de la donnée chez eux et rien que chez eux et donc du coup on sent que finalement le libre c'est pas une fin en soi pour que ça se passe bien et qu'on favorise la protection des libertés individuelles c'est pas seulement des questions techniques et de droits de liberté ou non c'est aussi comment on s'organise et ces industries ces entreprises organisent la privatisation de leur application comme je disais Google publie du libre par contre Gmail Google Photos Google Truc tout ça c'est des logiciels propriétaires donc il y a cette espèce de paradoxe cette ambivalence complètement assumée par ces industries pour jouer un peu des deux bords par contre pour finalement surtout privatiser entièrement à 100% vos données alors vous me direz bah oui j'ai envie quand même quand je suis sur Gmail que effectivement mes données restent bien chez Gmail parce qu'en fait êtes-vous certain que Google ne lise pas vos mails en fait il n'y a rien dans les conditions d'usage les conditions générales d'utilisation de Gmail qui disent que l'administrateur en chef de chez Google ne puisse pas lire vos mails vos documents sur Gdoc Google Docs pareil on ne sait pas et si on ne sait pas c'est un peu dangereux quand même alors on ne va pas trop tarder à le finir ouais réseaux sociaux 5 minutes genre ouais Signal Telegram Element Element qui est un réseau décentralisé Despora Mastodon tout ça ce sont des bons exemples de réseaux qui se sont fondés justement sur une forme de décentralisation donc la problématique chez les fameuses GAFAM c'est la centralisation des informations il y a une espérance et il y a même une construction des communautés faites par les communautés aujourd'hui de dire maintenant le seul salut c'est de ok se baser sur du libre mais aussi de décentraliser les informations pour ne pas dépendre d'un seul tiers d'une seule organisation et que si une organisation disparaît et bien on ne met pas à mal toute l'organisation alentour et que l'aventure continue en quelque sorte donc ce principe de décentralisation est au centre de toutes ces nouveautés libres et ouvertes que je liste ici je n'en reprendrai pas dans le détail allez vous informer sur celle-ci diaspora par exemple c'est une espèce de pendant de twitter steemit c'est une espèce de pendant de facebook c'est très intéressant les commandes numériques rapidement en conclusion quoi on a donc maintenant des capacités de partager des codes et des créations des oeuvres numériques libérées avec donc les bonnes licences dont on parlait tout à l'heure donc il y a ce qu'on appelle des dépôts des systèmes de dépôts aujourd'hui qui agrègent des milliers voire des millions de projets et qui permettent aux développeurs aux techniciens aux ingénieurs de se partager ces codes libres ces musiques libres ces vidéos libres et de les faire vivre ensuite à travers les usages les réseaux internet toujours avec des licences préalablement disposées donc c'est à ce titre que lorsque vous publiez un document sur le net une photo n'hésitez pas à y mettre une licence c'est ce qui fait que ces communs puissent s'agréger les unes dans les autres alors quelques exemples de solutions libres open source issues de ces communs quand même qui sont du coup en fait des communs et quand je dis issues c'est qu'en fait pour faire un libre office il faut plein de petites briques open source il y a des centaines qu'on va agréger pour faire un plus gros logiciel donc là c'est vraiment comme un jeu de poupées russes rendu possible par la libéralisation de ces codes donc Mozilla qui produit Firefox Thunderbird le navigateur et le logiciel de mail d'écriture de mail que vous pouvez librement télécharger et utiliser LibreOffice tu en as parlé Nextcloud qui est un système qui produit un service en ligne d'écriture de documents collaboratifs comme un Word ou un LibreOffice en ligne un tableur un système de discussion partage de fichiers entre les utilisateurs c'est ce qui permet de collaborer en ligne et Nextcloud est un logiciel open source qui agrège lui aussi différentes technologies Jitsi qui est le pendant de Zoom qu'on utilise là aujourd'hui donc qui est lui aussi open source qui est bien mieux que Zoom mais on ne peut pas être non plus à 100 135 trop facilement mais explique-le Jitsi c'est une équipe d'ingénieurs qui se dit bon on va faire un système de téléconférence de visioconférence open source qui est néanmoins porté par une entreprise parce qu'il y a des ingénieurs qui ont besoin de manger et de vivre et d'être salariés donc il y a une valorisation industrielle de leur objet technique qui est le logiciel Jitsi par contre vous pouvez télécharger Jitsi et l'utiliser à vos fins donc une université une boîte un groupe de copains peut prendre Jitsi le déployer sur une machine un serveur un ordinateur quelconque et l'utiliser à ses propres fins donc c'est là où on voit qu'il y a un vrai intérêt pour rendre possible des usages nouveaux avec ces inventions on ne peut pas reprocher Jitsi d'en faire un outil valorisé industriellement parce qu'ils ont besoin de vivre avec pour créer tous les jours ils ont besoin d'en vivre par contre il laisse la possibilité à d'autres d'en jouir en quelque sorte et là ça crée toute forme de potentiel si Jitsi continue ils sont contents et si d'autres peuvent émerger grâce à cette technologie ils en seront encore plus contents donc c'est un peu du donnant-donnant c'est ça que je voudrais préciser par rapport à ce que tu disais tout à l'heure c'est à dire que le logiciel livre ce qui permet aussi c'est à dire que il y a le code sourd de Jitsi qui est une forme de système de conférence en ligne il est libre et donc il est ouvert il est accessible on peut faire un copier-coller de tout le code et on peut l'adapter le modifier et pour ses besoins spécifiques de sa société bon par exemple je ne sais pas quels peuvent être les besoins particuliers mais c'est ça qui est intéressant donc tu prends le code tu le modifies tu le précises tu te tailles sur mesure pour les besoins que tu as pour un événement déterminé et la seule contrainte que tu as c'est de le republier et peut-être que tu as amélioré tu as prévu tu vas créer des options spéciales pour répondre à ton besoin et ces options que tu auras créées sous forme de texte tu les republies après donc du coup c'est du travail que tu remets collectivement dans le pot collectif donc c'est-à-dire que tout le monde s'entraide d'une certaine façon c'est une propriété collective où le travail de chacun et de chacune s'agrège et quand tu travailles tu travailles forcément pour la collectivité aussi et c'est ça qui est génial alors Peertube qui est le pendant de YouTube produit par Framasoft notamment mais en fait des projets comme ça émergent c'est des projets collaboratifs en fait en gros tout le monde peut financer une partie de la production donc c'est à la fois du collaboratif mais c'est aussi du participatif au sens où les clients les futurs clients peuvent participer au financement du développement de l'application Peertube c'est un excellent projet porté très fortement par les différentes communautés pour donner une option alternative à YouTube et en l'occurrence c'est fait sur un système décentralisé donc en gros si vous prenez YouTube vous l'installez chez vous ou quelque part vous participez à l'ensemble du réseau d'interconnexion de partage de vidéos ça ressemble à du YouTube vraiment Framasoft allez voir Framasoft si vous ne connaissez pas donc c'est une association française qui justement agrège différents logiciels pour proposer des services en ligne basés à 100% sur les logiciels libres c'est vraiment très important que ceci existe donc je place là le concept des blockchains j'ai pas le temps de m'étendre du tout allez vous informer sur ce que sont les blockchains je rajouterai quelques liens en fait ici c'est un système donc les blockchains c'est vraiment un système de décentralisation de stockage de stockage de l'information donc au delà des logiciels libres qui permettent d'envoyer des informations de part et d'autre les blockchains c'est un moyen sécurisé de décentraliser complètement le stockage des informations la première application qu'on en a trouvé c'est pour la monnaie vous connaissez souvent les bitcoins bitcoin c'est un système d'échange de monnaie virtuel parce que c'est du code qui transite dont l'existence est uniquement supportée par la communauté qui fait qui installe des applications bitcoin et donc c'est faire organiser finalement une banque à l'échelle mondiale sans centralisation bancaire donc ça ça retombe complètement le paradigme de ce que peut être une banque aujourd'hui c'est ce pourquoi d'ailleurs les banques centrales ont vu ces concepts émerger avec beaucoup d'inquiétude néanmoins c'est des concepts très forts qui vont venir de manière très large pour réussir entre individus entre groupes entre collectivités de s'échanger ou de la monnaie ou des biens virtuels de voter par exemple de manière sécurisée donc il y a le projet ballot chain qui est très intéressant comment organiser un système de vote sécurisé mais sans dépendre d'un organe central et puis s'échanger des contrats par exemple ça pourrait résoudre le fait de se signer un contrat entre deux tiers sans dépendre d'une autorité centrale donc ça c'est très intéressant allez vous renseigner là dessus c'est passionnant pas seulement sur le bitcoin d'ailleurs oui quelques actualités sur facebook amazon spotify zoom il y a plein de allez vous renseigner aussi sur ce qui se passe il y a plein de choses vraiment un peu dangereuses enfin même très dangereuses qui se passent évidemment avec amazon aujourd'hui sur la livraison il y a évidemment une forme d'hégémonie qui s'installe de tous ces systèmes privés et privateurs et fermés de toujours plus agrégés toujours plus faire c'est vrai aussi avec zoom qui fait une application bien faite mais qui pose tous les dangers qu'on a développé du fait que l'application zoom est une application propriétaire spotify aussi défavorise largement la création musicale à force de centraliser la distribution des musiques donc il y a beaucoup de problèmes de fonds qui sont posés bon pour conclure on a vu que la production en licence libre permet de sécuriser les droits d'auteur paradoxalement c'est pas parce qu'on ne fait pas un brevet qu'on ne peut pas sécuriser le droit d'auteur justement on contextualise les applications et les usages de l'application c'est important c'est de dire on va libéraliser l'usage mais selon certains contextes et si vous voulez faire de la pub avec ma musique et bien la licence sera différente par exemple favoriser la dissimilation technique et scientifique relier la valeur des créations à l'échelle et à l'usage donc c'est dire si vous voulez faire une pub à l'échelle mondiale ça sera pas le même contrat que si vous utilisez ma musique pour écouter dans votre salon c'est pas le même prix c'est évident mais c'est pas la même licence mais on repose toutes les conditions de ces usages et impliquer aussi les communautés dans la gestion des ressources la survie des ressources alors on parle aujourd'hui de ressourcerie c'est assez politique donc ces ensembles de ressources communes qu'on voudrait partager donc on protège les matériels individuels on en a déjà parlé faciliter la reproductivité des expériences ça c'est faire en sorte que lorsque vous avez une machine et que vous la transposez vous l'emmenez ailleurs et bien elle se comporte de la même manière mais en fait c'est les expériences au sens large comme je disais un tournevis il faut qu'il tourne toujours de la même manière il n'y a pas question que sa nature change et bien ces systèmes libres permettent justement ce type de de transposition d'expérience de faire en sorte qu'on sécurise en quelque sorte l'existence de ces créations de ces oeuvres de ces inventions et donc de rendre reproductible l'appréhension de ces ressources prioriser l'éthique évidemment il y a des questions éthiques qui se posent vous l'avez compris c'est un peu la coque générale mais c'est une stratégie importante liée à ce que j'appelle l'écologie numérique qui est de dire en fait poser l'éthique et la capacité de ces systèmes finalement à être partagé et à être conçu dans des bonnes conditions j'en ai peu parlé mais il y a évidemment aussi des questions de productivité comment on produit ces logiciels et est-ce qu'on arrive à équilibrer les ressources salariales les ressources humaines les ressources techniques dans une forme qui soit quand même assez éthique justement donc en stratégie il faut investir dans ces sur moi que je dis investir c'est pas forcément en argent mais vous pouvez participer en envoyant quelques euros à des projets que vous téléchargez que vous utilisez mais qui vous demandent comme sur Wikipédia par exemple quelques dons de temps en temps donc ça c'est les aider à exister mais parfois c'est aussi participer en action éditer une page Wikipédia écrire une ligne de code dire à vos copains quel logiciel vous utilisez et les faire essayer c'est tout ça dont ont besoin les communautés pour exister face aux fameuses GAFAM et à une boîte comme Apple qui produit des belles machines des beaux systèmes mais qui à force de privatiser les systèmes a fait que elle capitalise aujourd'hui 2000 milliards de dollars en bourse ce qui je crois le PIB d'un tiers de l'Afrique enfin c'est vraiment monumental a-t-on vraiment nous tous ensemble en civilisation intérêt à capitaliser autant ces ressources dont on voudrait les plus les plus fluides en quelque sorte donc c'est vraiment un problème stratégique de civilisation de réussir à pérenniser ces systèmes ces projets et donc de défendre les communs ce qu'on appelle les communs aujourd'hui dont font partie maintenant ces techniques comme l'est l'eau comme l'est la terre comme la nature et donc ça pose vraiment des problèmes de jet très généraux de mise en relation de ces communs avec la structure de civilisation humaine et comment on va l'envisager à terme et donc cette question d'écologie numérique elle est aussi au centre de l'écologie tout court mais elle s'oppose de plus en plus avec le confinement avec le Covid et c'est pour ça qu'il faut bien y réfléchir et surtout être curieux des réseaux émergents des solutions émergentes et de ne pas s'enfermer dans des solutions toutes faites qui a priori sont simples mais dangereuses voilà merci beaucoup j'étais un peu long excusez-moi mais je pense qu'on a un peu de temps pour les questions ouais ouais merci beaucoup c'est vrai que c'est c'est moins sympa par internet qu'en vrai mais bon on a un peu de temps pour les questions moi j'en ai mais je vais vous laisser la parole qui est-ce qui va poser une question allez lancez-vous sur le chat si vous voulez même des questions qui n'ont pas forcément avec le sujet mais c'est des questions vis-à-vis du numérique de vos applications de vos téléphones de savoir ce qu'ils font sur une application en particulier qui vous pose des questions très précisément n'hésitez pas moi je voulais en attendant que les étudiants se décident je voulais poser enfin je voulais revenir sur cette histoire du tuyau de cuivre par lequel tu as commencé enfin non de cire cire de cire de cylindre de cire et que tu nous expliques un peu finalement techniquement comment ça se passe le fait que le code ne soit pas public public c'est-à-dire un code puisque tu l'installes quand même sur ta machine ceux et celles qui utilisent Windows c'est ça Microsoft Windows ils installent quelque chose qui est pourquoi ils ne peuvent pas y accéder finalement pourquoi le logiciel est crypté comment il est crypté oui comme j'ai expliqué tout à l'heure il y a une différence entre le code source écrit par l'ingénieur le développeur et le code qu'on appelle compilé et quand on installe une application sur ton téléphone sur son ordinateur on a la version dite compilée et une fois qu'elle est compilée vous ne pouvez plus en fait retourner vous ne pouvez plus relire le code d'origine avec cette version compilée la compilation est complètement concentrée c'est comme si vous faisiez la bouillie une soupe vous ne pouvez plus retrouver le jupiterot qui est complètement mélangé à tout le reste donc c'est très difficile de revenir en arrière donc produire des codes compilés installés même si c'est un logiciel libre ça n'est pas partagé du code libre le code libre c'est le code source d'origine d'accord il y a plusieurs questions il y en a plusieurs il y en a une sur les bitcoins expliquez un peu plus ce que c'est les bitcoins mais ça va être peut-être un petit peu long il y en a une qui est comment peut-on identifier qu'une application est privative est-ce par conséquent est-ce que c'est justement parce qu'on n'a pas accès au code source et que donc elle peut utiliser nos données personnelles sans qu'on le sache oui absolument c'est tout à fait ça il y a une ambivalence du mode privatif à la fois donc du fait qu'on n'ait pas accès aux sources fait que on ne sait pas comment les données personnelles sont traitées et donc on n'a aucune idée finalement de ce que fait vraiment l'application à ce titre alors vous me direz c'est pas parce qu'on publie tout le code d'une application de millions de lignes de code qu'on va réussir à tout comprendre il y a quand même des ingénieurs qui se chargent de lire de suivre ces codes et de tirer la sonnette d'alarme lorsqu'il y a un problème donc je ne peux pas rentrer en détail mais il y a aussi beaucoup d'universités d'ailleurs qui vérifient qui font des études des chercheurs pour vérifier les problèmes de sécurité potentielle des applications lorsqu'ils ont accès justement au code donc c'est là où c'est intéressant de voir que la capacité de il y a un intérêt de sécurité finalement lié à ces codes sources encore une fois un peu paradoxalement une banque par exemple vous dire ah oui mais ici si on publie le code de notre gestion bancaire c'est des vols ça va être c'est un problème de sécurité mais en fait non c'est que plus on lit les codes plus on est capable d'appréhender les erreurs les défauts et les corriger rapidement et en pratique il se trouve que les logiciels libres sont corrigés beaucoup plus rapidement que les logiciels propriétaires je peux vous donner des exemples mais ça se vérifie très souvent c'est ce que disait d'ailleurs Léo Perrin à propos de StopCovid et lui qui traite en cryptologie il me disait ça aussi j'ai une autre question quand vous dites que le système Android se fonde sur un noyau Linux cela veut dire que tout un chacun ou chacune peut le modifier librement ou Android alors fait un barrage en compilant le code initialement libre alors oui Android est doublement libre puisque donc le noyau c'est Linux donc lui c'est le noyau Linux d'origine donc vous pouvez télécharger sur GitHub ou ailleurs le code du noyau Linux utilisé par Android il va peut-être un tout petit peu mais vraiment très très peu même Google a intérêt à participer au projet Linux et ils le font d'ailleurs pour injecter des drivers ce qu'on appelle pour faire tourner telle ou telle caméra tel ou tel écran donc Android le noyau Linux est embarqué il est libre et Android lui-même est libre donc Android c'est toute la couche supérieure qui va vous donner l'interface ce qui vous permet de démarrer des applications de scroller de gérer l'écran le touch etc ça c'est Android c'est écrit en Java c'est un certain langage et c'est effectivement open source donc vous le trouvez aussi en ligne alors ceci dit Google reste Google et c'est là toute ambivalence du problème c'est que tout le système est open source mais Google organise avec les constructeurs de téléphones le fait d'embarquer évidemment des applications Google qui elles dans Android qui elles ne sont pas du tout open source donc dans Android open source il y a tout sauf Google en fait vous me direz s'il y a le code Google parce que Google produit Android mais il n'y a pas les applications Google YouTube Gmail Google Agenda Google truc Google machin ça c'est pas dans Android donc toute la valeur Google avec laquelle en fait vous produisez de la donnée Google ça c'est complètement privatif et ils se permettent de le mettre dans l'environnement l'environnement Linux comme ça de manière très volontaire et même de faire en fait il y a des accords commerciaux entre les constructeurs Samsung LG etc pour faciliter en fait le développement d'un certain Android pour certaines machines à condition d'embarquer les applications Google c'est pour ça que quand vous achetez un Android aujourd'hui dans un constructeur vous avez l'Android open source compilé mais que vous pourriez effectivement modifier par contre toutes les applications Google qu'ils ont injectées à travers le contrat commercial donc c'est là on voit bien toute l'ambivalence d'un Google de jouer sur les deux tableaux mais on n'est pas dupe et mais donc quand même sur un téléphone Android pas trop relativement générique vous pouvez télécharger Android une version compilée mais issue du Android pur open source et le faire tourner sans produit Google ça on peut le faire c'est pas le cas avec un iPhone par contre alors il reste il y a quelques questions peut-être qu'on va pas pouvoir tout prendre parce que ça fait déjà une heure et demie qu'on est en ligne je sais pas si peut-être votre attention alors il y a une question sur Apple mais avant il y avait une question combien de temps nos informations nos données personnelles sont stockées conservées par les applications des réseaux sociaux comme Facebook Instagram ça c'est excellente question alors je ne connais pas tout à fait en détail toutes les conditions générales d'utilisation de toutes les plateformes mais j'en ai lu quelques-unes il se trouve qu'il y a pas de limite de temps en fait il y a zéro limite de temps donc c'est pour ça que vous citez Facebook et Instagram c'est la même entreprise d'ailleurs ce qui garde la possibilité de tout stocker y compris si vous supprimez votre compte votre vos données donc vous avez l'impression que votre compte a disparu sauf qu'en fait il est dans les backups ce qu'on appelle les sauvegardes de la plateforme et comme vous en plus vous libérez enfin vous cédez complètement l'usage de vos données à ce tiers à Facebook à Instagram en fait ils peuvent en faire à terme ce qu'ils veulent et alors c'est bien pratique pour eux parce que je ne sais pas trop par des sujets ça serait presque une conférence à part entière intéressante sur l'intelligence artificielle qui se nourrit de tout ça en fait c'est la production des données personnelles l'intelligence artificielle elle consomme vos données et c'est vrai que si Facebook disait bah tiens du jour au lendemain les utilisateurs pouvaient supprimer définitivement et pour de bon leurs données en fait ça détruirait complètement le château de cartes de l'intelligence artificielle qui se fonde sur le fait que justement ces données sont stockées à extrêmement long terme quand je dis extrêmement si Facebook existe encore dans 50 ans dans 1000 ans oui ils ont intérêt à tout stocker et donc pour l'instant il n'y a pas de limite en fait alors peut-être une dernière question est-ce que où trouver les codes libres d'une application nous demande-t-on alors aujourd'hui ça se passe beaucoup sur github.com je vous la montre je vais aller là je vais me déconnecter pour vous montrer donc github.com c'est l'endroit c'est un ensemble de dépôts d'applications c'est le plus gros dépôt actuellement de logiciels open source il y a aussi des projets pas open source là-dedans mais tous les grands projets y sont et vous pouvez donc dans ce système télécharger les codes sources forquer les codes sources c'est-à-dire faire d'un projet le vôtre pour le faire dévier et après vous pourrez vous-même modifier les sources que vous aurez copiées et c'est un ensemble extrêmement le plus important aujourd'hui paradoxalement néanmoins et c'est là où la partie n'est jamais gagnée github a été racheté par microsoft il y a deux ans c'était un gros coup dur pour la communauté open source puisque microsoft même un peu comme google s'ils se tappent de participer au libre ils font un peu développement open source ils ont évidemment un système propriétaire de windows et donc ils s'intéressent au libre pour eux finalement c'est à capter beaucoup d'innovations technologiques parce qu'il y en a beaucoup d'innovations dans ce cadre et de garder la main finalement sur les communautés qui travaillent dans ces conditions et bon donc il y a déjà des solutions tierces comme gitlab j'ai cité dans mes diapositives baladez-vous sur github et sur gitlab vous trouverez donc toute la matière linux est publié ici et ailleurs android aussi d'ailleurs etc ce qui est important de voir c'est que aujourd'hui c'est github demain ça sera autre chose ce qui est intéressant c'est que justement on a la capacité enfin les développeurs prennent en charge le fait de stocker différents dépôts de code à différents endroits et pas à un seul endroit et que si donc github disparaît un jour l'aventure continue parce qu'on serait bien organisé pour pour déposer les codes ailleurs ok peut-être qu'on va s'arrêter là parce que ça c'est un petit peu long après je voulais juste préciser que par exemple moi qui suis pas une grande qui suis pas du tout informaticienne vous avez de l'écho là il faut que tu étonnes toi on peut fonctionner sous linux ne pas avoir windows et fonctionner sur linux ou sur debian qui est faire fonctionner son ordinateur sur un système libre et il suffit après il y a sur le net on peut trouver des trucs qui expliquent comment faire pour télécharger debian et installer debian sur son ordinateur et après c'est des mises à jour très faciles qui se font et ça n'a rien à voir avec un windows c'est beaucoup plus pérenne c'est beaucoup plus stable c'est beaucoup mieux voilà et l'intérêt aussi de l'informatique c'est que tu peux apprendre beaucoup de choses sur le net il y a des forums où ils te disent ah bah oui tu télécharges ce truc là s'il se passe ça tu peux faire ci tu peux faire ça voilà écoutez je vais remercier Guillaume Pellerin d'être venu nous parler d'un sujet qui n'est pas forcément facile quand on n'est pas informaticien informaticienne mais encore une fois je pense que on est nombreux à penser qu'on ne peut pas se décharger complètement des questions techniques des questions qui sont liées des questions techniques à propos d'objets dont on se sert tous les jours et encore plus en confinement mais sinon les téléphones portables les ordinateurs on s'en sert quand même énormément et on ne peut pas juste dire ah bah ça c'est le travail des informaticiens parce qu'il y a des enjeux énormes liés aux libertés individuelles à la protection de la vie privée et que si aujourd'hui vous vous achetez un Mac vous achetez votre iPhone et que vous êtes tous sur Instagram et sur l'INU et sur Facebook vous vous enfermez dans des systèmes qui vous piègent et qui vous et bon là vous avez 20 ans vous êtes capable vous avez une grande faculté d'adaptation quand vous en aurez 50 bon j'espère que ces grosses boîtes n'existeront plus mais c'est vrai que quand on commence à mettre le doigt dans l'engrenage c'est d'autant plus difficile d'en sortir donc il faut qu'on pense il faut réfléchir aux moyens d'être le plus autonome possible pour pouvoir après penser ce qu'on veut mais ne pas soi-même s'enferrer dans des systèmes propriétaires et qui sont très peu respectueux de la vie privée et dont on sait que le but est de faire de l'argent et aussi de la politique c'est-à-dire le système capitaliste faire de l'argent mais aussi contribuer à ce que l'ordre établi des privilèges et de la domination reste tel qu'il est voilà merci beaucoup Guillaume Pellerin merci Stéphane pour la prise de son et d'image et merci à vous pour votre attention et vos questions et on se retrouve demain à la manifestation et demain matin pour mes cours merci beaucoup au revoir merci à tous merci Karine merci merci